Shalom, mes chers amis, malheureusement, nous sommes encore en guerre. Et beaucoup de, comment on appelle ça, de souffrances. 17, plus de 17 000 personnes qui sont nifgaï harada. Des 17 000 khayalim, ils vont recevoir aujourd'hui une aide de l'État, qui est une aide de l'État de, comment on appelle ça, d'handicapé. C'est-à-dire que c'est des gens qui souffrent tous les jours. Plus d'un million de personnes qui sont en rapport avec des endeuillés, des khayalim, un million de personnes d'Israël, si ce n'est pas neuf millions de personnes, le peuple d'Israël dans son entité, mais un million qui sont en direct avec... Maintenant, a priori, on est quand même, mais on est toujours en guerre. On se pose la question, est-ce que c'est nous-mêmes qui devons faire venir le Mashiach ? Et si oui, comment est-ce qu'on doit le faire venir ? C'est la première question, qui a un bébé d'un rapport avec la paracha, vous allez voir de façon extraordinaire. Deuxième chose, vous savez que dans la paracha de Teruma, dans laquelle nous sommes, eh bien, on est en train de dévoiler toutes les khayalim, les ustensiles qui sont dans le Batamigdash. Les plus connus, c'est bien sûr la Ménorah et le Harona Kodesh, c'est-à-dire le tabernacle avec les deux chérubins. Et on dit très bien que ces chérubins-là, de façon extraordinaire, pendant les fêtes, eh bien, on ouvrait la parochette et on montrait comme quoi les chérubins, ils s'enlaçaient les uns avec les autres pour nous dire quoi ? Pour nous dire quelque chose d'extraordinaire, pour nous dire que, eh bien, Akkadosh Baruch Hu, il écoute les prières du Hame Israël, il aime le Hame Israël, et ces filotes-là, elles montent chez Akkadosh Baruch Hu. La question qui se pose, si on veut montrer l'amour qu'il y a entre le peuple d'Israël, donc c'est les deux chérubins, ça veut dire le premier chérubin, c'est Akkadosh Baruch Hu, l'autre, c'est le peuple d'Israël, pour dire qu'il s'aime, alors tu n'as qu'à laisser ce tabernacle à l'extérieur, pourquoi est-ce que tu es obligé de le mettre dans le Kodesh Akkadosh Hu, que tu le vois une seule fois, peut-être par an, ou pendant les fêtes, que c'est là-bas qu'on ouvre le Echal et qu'on peut regarder de loin ce Harona Kodesh. Eh bien, il répond, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit qu'en vérité, les chérubins, ils montrent les prières qu'on aura mis d'Israël, les prières de nos prières à nous. Alors ces prières, les ailes, ils sont l'un vers l'autre, ils s'enlacent l'un vers l'autre, mais surtout, ça montre comme quoi, ça monte vers le haut, qu'est-ce qui monte vers le haut ? C'est-à-dire que les chérubins, ils montrent que la prière du peuple d'Israël, elle est écoutée, et c'est pour ça qu'il faut que ça soit proche de quoi ? De la Torah. Parce que, comme il dit Rabbi Nachman de Brestel, dans le premier chapitre, il dit que les prières, elles ne marchent, et elles ont une importance, elles sont très très fortes, uniquement quand quelqu'un étudie la Torah. Quand il y a de l'étude de la Torah derrière, quand il y a de l'étude de la Torah, alors la prière, elle prend une importance qui est extraordinaire. Regardez cette histoire, il y avait un monsieur qui enseignait en directeur d'école, et il avait un cours à 4 heures. Maintenant, il avait aussi, il devait aller en Outre-mer, et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas de passeport. Comme vous le savez, le ministère d'Apnime, le ministère de l'Intérieur, il n'est ouvert que jusqu'à 4 heures. Maintenant, lui, il finit son cours à 3h45, il doit vite arriver, il tente de trouver une Hayanaïa, le trouvent, de trouver... Bon, déjà plusieurs jours qu'il repousse, et il doit partir en Outre-mer, et du coup, maintenant, il ne sait pas quoi faire. Bon, il va, il roule, il essaie, il tente l'impossible. Il arrive à 4 heures pile, mais il doit trouver encore un Hayanaïa. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, tu sais très bien que je n'ai pas voulu annuler l'étude des Tinnokotche al-Bedraban, des enfants qui sont là, et donc, fais en sorte que je puisse avoir mes papiers comme il faut. Bon, il arrive devant la Hayanaïa, il arrive, il se trouve devant le ministère de l'Intérieur, 4 heures 5, ils ont déjà fermé les portes. Et il y a le type qui ferme les portes, qui ouvre les portes pour aller chercher, vous savez, à l'extérieur du ministère d'Apnime, il y a des papiers, comme vous voyez, les gens mettent déjà leurs documents, ils sont tous prêts, tu mets ton dossier, ils s'en occuperaient après. Par exemple, lui, le type, il sort, il dit, écoute, j'ai un problème, c'est plusieurs fois que je viens, et c'est plusieurs fois que je viens, et je n'arrive pas à remplir. Il dit, bon, donnez-moi ton dossier, fais voir ton dossier, il va voir le dossier, il dit, attends-moi deux minutes, il monte, il revient, il dit, ça, ton dossier, il est prêt, tu peux partir. Il dit, mais sache qu'il y a encore des gens qui sont venus depuis deux heures d'après-midi, qui sont encore en train d'attendre en haut. C'est fermé, ce n'est pas que les gens qui sont dehors, c'est les gens dedans qui sont encore là, qui sont... Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça fait... que les gens, ça fait deux heures qu'ils attendent. Toi, je t'ai déjà donné le truc. Il a dit, ce n'est pas mon zhrut à moi, c'est le zhrut, les tino-go-chol-bet-raban, de ces enfants-là qui étudient la Torah, et je ne voulais pas leur faire annuler l'étude de la Torah, et c'est pour ça que... C'est important d'apprendre, de mettre les enfants dans des bonnes écoles, de nous-mêmes étudier, d'étudier avec nos enfants, et de faire étudier nos enfants. C'est ça qui va nous tenir à la fin de la Galoute. Maintenant, regardez, écoutez ce qui s'est marqué. On sait très bien qu'il y avait quelque chose que Moshé Rabbeinu ne comprenait pas. Et ce n'est pas compréhensible de ne pas comprendre. C'est quoi ? C'est la Ménorah. C'est marqué que Moshé Rabbeinu, il ne s'est ni caché, il s'est posé la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que... C'est quoi cette Ménorah-là ? Non, c'est quoi une Ménorah ? C'est facile que c'est une Ménorah. J'imagine qu'à l'époque de Moshé Rabbeinu, il y avait des chandeliers qui venaient éclairer. On peut imaginer que c'est un camp des larves avec des bougies qui sont dessus, et que ce n'est pas qu'on veut tellement comprendre. Difficile à comprendre. Et là, Bémet, il dit le nom du Khafet Sraim. C'est le fils du... Pas le fils du Khafet Sraim, mais... Il a appris du Khafet Sraim. Le Khafet Sraim, il lui a dit... Tu sais ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas ? En vérité, Moshé Rabbeinu, il ne comprenait pas dans la Ménorah. Parce que Moshé Rabbeinu, il a vu la spachlaria ameira. Il voyait dans une bouse de cristal qui était éclairée. Il avait vu toute la génération, tout ce qui allait se passer, tout ce qu'on est en train de vivre, tout le Mashiach, il a vu le 7 octobre, il a vu toutes les souffrances, il a vu la Shoah, il a vu des choses qui sont incommensurables, du sang, des... Mais, il a dit, le Khafet Sraim, il a dit qu'est-ce qu'il ne comprenait pas ? Il dit que quand c'est caché, quand c'est difficile, c'est là le moment de la lumière. Comme elle dit l'Agmara, le début de la Géoula, la Milchama, la guerre, c'est le Atrala de Géoula. On est béhémètes en pleine guerre. On est en pleine guerre. Donc, malheureusement, on ne le ressent pas. On le ressent quand on a un petit chayal. D'ailleurs, on dédie cette vidéo à Binyamin, Nitzraq, Ben Nessara, qui est une bonne red foi, mais en Hachem, ainsi que tous les autres chayalim, ce n'est pas qu'un, et toutes les familles, et tout ça. Les Kadoch, ils les aident, mais ça veut dire, on est vraiment béhémètes en guerre. On ressent cette guerre. C'est ça ce qu'ils ne comprenaient pas. Moshé Rabbe nous le comprend. Il y a des gens qui souffrent. Rabbi Akiva, il s'est fait arracher comment ? C'est ça que je ne comprends pas. Mais il lui a dit, Al-Kadosh Baruch lui a dit, tu sais ce que tu ne comprends pas, c'est la Ménorah. Ça veut dire que dans l'obscurité, c'est la Ménorah. C'est ça qui est clair. Quand tu vas avoir la Ménorah dans cette obscurité, c'est là que la Géoula est en train de venir. Donc dès que tu entends une guerre, tu dois être joyeux. Pourquoi tu dois être joyeux ? Pas pour les Hayalim, tu dois être joyeux parce que tu sais que c'est le début de la Géoula. On est déjà en plein dedans. D'accord ? On est déjà en plein dedans. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas vu les cours d'avant, qu'il y a un, comment on appelle ça ? Un des Talmidim qui ont dit au nom du Rashash que tous les ans, il a dit le Rav Rachash, un des grands mécoubal de l'époque d'avant, que tous les ans, il va y avoir de la pluie le jour sur ma tombe. Mais l'année où il n'y aura pas de pluie, ça sera sûr que ce sera la Géoula. Il a dit ça fait 65 ans que je suis sur Terre et tous les ans, je vérifie est-ce qu'il va y avoir de la pluie ce jour-là. Ça, ça, c'est Ascara, c'était il y a à peu près un mois. Et donc ce qui s'est passé, il a dit tous les ans, je vois il y a de la pluie, plus un jour de pluie, ce jour-là. L'année dernière, donc cette année, c'était un jour d'hiver à Yerushalayim, mais cette année, c'était un jour d'été. Ça veut dire, c'était le seul jour dans l'hiver où il y avait un jour où c'était 18 degrés. Et donc, le béhémet, c'est la venue du Meshach qui est censé être là. Et comme le dit le béhémet, 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 qu'est-ce qui a fait la Ménorah ? La Géoula, elle ne vient que de la Kodesh Bochou, que de l'aymuna qu'on a la Kodesh Bochou, mais aussi par le fait qu'on soit méchoubar à la Torah. On n'a pas besoin d'étudier 10 heures par jour. On n'a pas demandé ça aux gens, c'est sûr. Mais est-ce que tu as un cours une fois par semaine ? Est-ce que tu diffuses la Torah ? Est-ce que tes enfants sont des bonnes écoles ? C'est ça qui va nous faire tenir et va nous faire garder la Géoula de façon 100% très proche. On va au chadona et l'aura l'aura l'aura.